Si vous avez un projet d'acquérir des biens immobiliers ou même investir dans ce secteur, alors cette émission est la vôtre parce que tout au long de cet entretien, nous parlerons du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais également de cet événement trimestriel qui en est à sa septième édition, les dîners de l'immobilier initiés par René Caissé. Il est coach en investissement immobilier et nous avons beaucoup de plaisir à le recevoir sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Madame. Alors Monsieur Caissé, vous êtes un ex-salarié d'une multinationale pétrolière et vous y étiez en tant que contrôleur financier, mais après vous démissionnez pour vous consacrer au secteur de l'immobilier. Mais pourquoi ce choix ? Ce choix parce que quand je rentrais dans cette multinationale, j'avais déjà une idée clé dans la tête. J'étais rentré pour faire dix ans, je suis rentré en 2000 et avec la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, ça nous a porté jusqu'en 2010. Donc à partir de 2011, quand l'horizon a commencé à s'ouvrir, je suis revenu sur mes projets et depuis 2014, j'ai commencé à acheter mes premiers terrains en vue de mes projets immobiliers. D'accord. Et ça fait exactement combien de temps que vous êtes dans le secteur de l'immobilier ? L'achat des terrains, c'était juste pour l'achat des terrains parce qu'il fallait constituer une réserve foncière pour ce que je devais faire. Mais il faut dire que c'est à partir de 2018. 2018. Voilà, en janvier 2018, pour être pour ici que j'ai commencé ma première mini-cité composée de huit villages du Plex. Donc juste trois ans, on va dire. Oui, parce que j'ai démissionné en 2021, en janvier 2021. Alors, Echemin Faisant, vous décidez donc de créer une plateforme de rencontre périodique pour parler immobilier autour d'un dîner. Mais pourquoi ? Pourquoi le faire ? Oui, parce que quand je suis rentré, quand j'ai commencé à créer ma première mini-cité, il n'y avait pas d'acteur, je n'avais aucun interlocuteur. Je me rappelle, je me promenais un peu à Anglais, Château, pour voir les mini-cités en vue de rencontrer les propriétaires pour me former, me donner les informations de comment ça se passe, quelle est la fiscalité. Il n'y avait personne pour le faire ? Il n'y avait personne pour me renseigner. Je me rappelle, j'étais parti sur un chantier. Je trouvais les ouvriers, je me suis fait passer pour un client. Ils m'ont donné le contact du propriétaire, je l'ai appelé. J'ai pris rendez-vous avec lui. Quand je l'ai rencontré, il a dit, non, je ne suis pas un client, je veux rentrer dans l'immobilier, je veux faire un peu comme ce que vous faites, parce que c'était quatre villas du place qu'il était en train de construire, juste derrière Anglais-Château. Et le monsieur était content, mais après, quand je l'appelais, il n'avait plus de temps. Donc, quand je suis rentré dans l'immobilier, je me dis, mieux vaut, à côté de ce que je veux faire, créer une plateforme où nous allons nous rencontrer, nous retrouver régulièrement les acteurs, ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Pour qu'il y ait quelque chose, nous allons nous retrouver physiquement, parce que nous savons que l'immobilier regorge aussi de beaucoup d'anarcheurs. Donc, les nouveaux entrants ne se sentent pas aussi lésés, comme ça a été le cas pour vous, justement. Voilà, ne se sentent pas lésés. Et puis, c'est de trouver, au moins à travers les municités, des acteurs fiables, des prestataires fiables où on se retrouve chaque trimestre pour Palais immobilier. Donc, si nous sommes à la septième édition, pour tous les acteurs qui étaient là depuis la première édition jusqu'à la septième édition, ça veut dire que quelque part, il y a des séries, quelque part, il y a de l'unité là-dedans. Alors, si je comprends bien, c'est une sorte de réseau que vous créez justement à travers cet événement. Et moi, je remarque que la clé pour réussir dans le domaine de l'immobilier, c'est vraiment le réseautage. Alors, pourquoi c'est si important ? En fait, le réseau, il est important parce que vous, vous seuls, ne pouvez pas, je veux dire, connaître tous les contours de l'immobilier. Ce n'est pas possible. Moi, avant de partir, j'ai été me former à l'université et à la première université immobilière de la Côte d'Ivoire, à l'Institut Edson. Nos diplômes sont signés des mains du ministre du logement de la construction et du logement de l'urbanisme. Mais malgré tout, ce n'est pas aisé. Donc, il faut un réseau où lorsque tu as besoin d'un prestataire, on peut te trouver. Lorsque tu as besoin de telle information au ministère, on peut te trouver. Lorsque tu as besoin, vraiment sans réseau, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avancer. C'est clair. Parce que moi, j'ai fait ma première université, comme je l'ai dit, seule, en 2018. En 2020, toujours étant salarié, j'ai réalisé ma deuxième université, également de 8 villages du Plex. Mais après, je me suis rendu compte que seule, je peux bien avancer. Mais si on se met ensemble, nous pouvons avancer plus vite. Et j'ai contacté des amis, Damkone Aïsata Sissoko, il y a du domaine, Guillaume Yoboué également, Fauchat Konan, qui est notre ingénieur bâtiment, notre Benet, j'aime l'appeler Benet. Donc, ensemble, nous sommes six avec deux promoteurs. Ensemble, nous avons constitué une SCI pour mieux avancer et être encore plus professionnel. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre septième mini-cité. Comme je l'ai dit, j'ai personnellement réalisé deux. Mais la suite, c'est fait avec le réseau. Justement, en parlant de mini-cité, ce sera le thème qui couronnera cette septième édition, réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z. Et justement, vous l'avez dit, vous en êtes à votre septième opération de promotion immobilière. Mais la question, quelles sont les clés qui vous auront permis, justement, de développer toutes ces réalisations ? En termes de clés, déjà, au début, bien sûr, tu vas faire des erreurs. Donc, la somme de tes erreurs. Par exemple, la première mini-cité, tu fais des erreurs. La deuxième mini-cité, je ne vais plus reprendre les erreurs de la première mini-cité. Donc, ça n'a pas été facile au départ. Non, ça n'a pas été facile. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune plateforme, aucun acteur pour te donner… Oui, les gens ont tendance à croire que lorsqu'on arrive dans ce secteur-là, c'est tout facile et tout. Non, c'est pas facile. Alors qu'il faut d'abord connaître des échecs. Il faut connaître des échecs, il faut connaître l'activité même pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier à travers les mini-cités. Mais il faut te former, parce que j'en connais… D'aucuns disent que l'immobilier, il y a de l'argent, il y a de l'argent. C'est vrai, mais si tu ne sais pas t'y prendre… C'est tout un parcours. Oui, c'est tout un parcours. Non seulement, tu risques de perdre tout ton argent, parce que l'immobilier coûte cher. Oui, une maison, une duplexe finie, clé en main, ce n'est pas moins de 50 millions. Justement, moi j'ai une question. Alors, comment vous arrivez à déterminer la valeur d'un terrain ? Quels sont les facteurs que vous prenez en compte ? D'abord, si on prend les mini-cités, avant… Aujourd'hui, avec le temps, je me suis pire des outils qui vous permettent, avant même de commencer votre mini-cité, vous avez par exemple le taux de rentabilité, vous savez combien vous allez gagner. Donc, pour déterminer, je veux dire, l'achat de mes terrains, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'emplacement, il y a la démographie dans la ville où je vais m'implanter. Là, j'ai commencé à Abidjan-Bengerville, mais là, je suis en train de me partiver à l'intérieur. La 7e mini-cité, par exemple, se trouve à Yamsoukro, la capitale politique. Il y a tout un ensemble, je veux dire, il faut pratiquer. Il faut pratiquer pour en savoir un peu plus. Raison pour laquelle, j'invite la population à venir au dîner, parce que c'est un partage d'expérience, le dîner de l'immobilier. Et justement, quelles sont les tendances du marché actuel de ce secteur aujourd'hui ? Quelles sont les tendances ? Est-ce que la demande est de plus en plus forte ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est quoi l'actualité du marché de l'immobilier ? L'actualité, aujourd'hui, la demande est forte. Le ministère de la Construction même l'a dit, nous sommes en Côte-du-Val, nous avons un déficit de près de 600 000 logements et ce déficit se creuse chaque année. Donc, 60 000 logements par an. Mais ce que je constate sur le terrain, c'est que 80 % de la population veut acquérir des biens qui sont en bas de 40 millions. D'accord, oui. Voilà. 80 % ont un pouvoir d'achat assez faible. Donc, ce qui fait que… Donc, ce n'est pas réalisable. Voilà. Aujourd'hui, l'immobilier coûte cher. Un terrain à Benjaville, un terrain de 500 m2, ce n'est pas moins de 25 millions, quel que soit l'emplacement avec ACD, quel que soit l'emplacement à Benjaville. Donc, déjà, pris le terrain seul, vous faites pratiquement, je veux dire, près de 30 à 40 % du coût de revient de votre investissement. Et la valeur du terrain mue, on va dire, au fil du temps. Oui. Notamment, à la valeur du terrain, il faut faire ce qu'on appelle les frais de notaire. Il faut ajouter les frais de notaire. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas construire sans le permis. Il faut avoir recours à un architecte pour faire le permis de construire. À côté de cela, il faut prévoir… Il y a plein de petits, petits coups. Il faut prévoir, par exemple, un architecte contrôleur ou bien un ingénieur qui va suivre les travaux parce qu'il ne suffit pas de construire pour construire. Nous, dans notre équipe, nous avons un architecte, nous avons un ingénieur, nous avons des techniciens en bâtiment pour suivre nos travaux. Mais tout ça, il faut avoir l'information pour pouvoir les mettre en place. C'est cela. Et tout ça, ça coûte. Donc, comment calculer le coût de rentable, le coût de revient de votre municité ? Si on prend une municité de quatre villas duplex, aujourd'hui, la moyenne, ça tourne autour de 150 millions. Mais comment déterminer ces 150 millions ? Et comment déterminer ton bénéfice ? Parce que tu ne construis pas pour, je veux dire, pour y dormir ou bien pour faire des dons. Tu construis pour vendre en vue de faire un profit. Donc, tout ça, ça a besoin d'outils, ça a besoin d'être suivi, d'être accompagné. On ne se jette pas des dons vraiment pour se jeter. Et d'où le bien fondé, justement, de ces dîners de l'immobilier, pour en savoir un peu plus, pour avoir toutes les informations nécessaires avant de se lancer dans le secteur. Ou pour ceux qui, ici, sont déjà lancés, pouvoir encore avoir plus de capacité, justement, dans ce milieu. Alors, on le sait, la Côte d'Ivoire dispose d'un arsenal juridique qui lui permet de réguler ce secteur. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une véritable anarchie dans le secteur de l'immobilier. Regardez, la Côte d'Ivoire dispose vraiment de beaucoup, comparativement à plusieurs pays. Mais les acteurs ne sont pas formés. Ou bien les acteurs, des fois, parce que l'État ne peut pas tout contrôler. Bien sûr. Voilà, je me rappelle, j'ai suivi un interview du ministre de la construction qui disait, ils ont fait un inventaire. Il y avait près de 60 000 logements en construction, en cours de construction au niveau d'Abidjan. Dans 60... Non, 6 000 logements, pardon. 6 000 logements. 6 000 logements, d'accord. En cours de construction dans une période donnée. On ne peut pas avoir 6 contrôleurs pour contrôler ces 6 000 logements. Voilà. D'où les acteurs trichent. Mais quand la loi t'attrape, eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Comme je l'ai dit, l'immobilier couché, si tu as mis de l'argent dedans, tu as construit sans permis de construire. On a vu à la télé, le ministère a cassé plein d'immeubles. Ils ont abattu plein de municités. Et c'est tout ça, c'est parce que, bon, la loi a été respectée. Donc, on comprend qu'il y a un réel besoin de formation. Comme vous l'avez dit, des différents acteurs dans ce domaine. Oui, oui. D'accord. Même les ouvriers ont besoin d'être formés. Là, on est en train de réfléchir à comment former, recycler un peu les ouvriers. Parce qu'on a tendance à voir que les ouvriers, la majorité des ouvriers ne sont pas littérés. Ils le font parce qu'ils l'ont vu faire. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles, je veux dire, comment je peux dire ça, ce que la nature, d'âme nature, nous impose comme une nouvelle tendance, on ne peut plus construire comme on construit en 2000 ou en 1990. Le changement climatique qui perturbe beaucoup de choses. Il y a le changement climatique, il y a les voleurs qui réfléchissent chaque jour. Donc, aujourd'hui, quand tu construis, il faut faire appel à la domotique pour pouvoir sécuriser encore plus ta maison. Les maisons intelligentes, comme on le dit. Depuis ta maison, tu peux éteindre, si tu as oublié par exemple d'éteindre, le climatiser avant de partir, tu peux l'éteindre. Et puis encore, avec, on le disait tout à l'heure, le changement climatique, l'Afrique gagnerait à revenir un peu aux matériaux de construction de nos ancêtres. La terre, pour dire, pour faire allusion par exemple au BTCS, les briques de terre compressées, stabilisées. Et qui sont très durables. Qui sont très durables. L'université Félix-Poubany, il fait un tour. L'université a été construite en grande partie par des briques de terre compressées. Donc, ce sont des pistes que nous sommes en train d'étudier, que nous sommes en train de réaliser. Par exemple, là, j'ai une mini-cité pour fin 2024, dans la zone de Hassini, Mohamed. Mais ça sera fait en BTCS. D'accord. Alors, on va revenir rapidement. Nous sommes déjà en train de faire notre pied-à-terre. On va revenir rapidement au dîner de l'immobilier. Alors, quelles sont les principales thématiques qui seront abordées ? Au niveau de… d'abord, le programme des dîners de l'immobilier, vous dites que c'est de 7h à 17h. Donc, toute une journée, carrément. Oui, toute une journée. De 7h à 17h. Et de 9h, pardon. De 9h à 17h. Nous avons une première partie de formation qui va se baser sur le thème « Réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z ». À l'intérieur, nous allons voir, par exemple, les outils qu'il faut disposer pour pouvoir réaliser, déterminer ton taux de rentabilité avant même de lancer. Quel est le statut juridique que tu peux adopter pour lancer ta mini-cité ? Quel est la fiscalité ? Il est adapté, par exemple, à ta mini-cité et dans le choix de ton constructeur. Parce qu'en tant que constructeur, pour vendre la mini-cité, le constructeur, ton constructeur est un élément clé. Comment est-ce que tu fais le choix de ton constructeur ? Comment ça se passe ? Comment on appelle les espaces communs dans ta mini-cité ? Comment est-ce que c'est géré la loi de copropriété ? Tout cela, aujourd'hui, nous avons plein d'articles. L'article de 2013, qui a été renchéri en 2014 sur la copropriété. Donc, tout ça, et puis quelles sont les stratégies que tu peux mettre sur pied pour pouvoir être financées ? Aujourd'hui, au niveau de l'événement « Les dîners de l'immobilier », nous sommes accompagnés depuis la troisième édition par une banque qui sera présente le samedi 25 novembre 2023 à la septième édition « Les dîners de l'immobilier ». Eh bien, la banque vient pour vous répondre à toutes vos préoccupations liées au financement bancaire. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit dans la rue que les banques ne financent pas. Mais je dis que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été financé par une banque. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens ne comprennent pas le langage bancaire. Les gens ne s'approchent pas des acteurs, des vrais acteurs de la banque. On va voir toutes les informations, justement. On va voir toutes les informations. Et au cours, je veux dire, le petit plus pour cette septième édition « Les dîners de l'immobilier » du 25 novembre, c'est que nous avons mis, avec des anciens banquiers et des banquiers en activité, nous avons mis sur pied un cabinet d'accompagnement de montage du dossier bancaire. D'accord. Pour des prêts promoteurs. Très intéressant. Des prêts promoteurs. Et c'est au cours des dîners de l'immobilier, la septième édition, nous allons recevoir les premiers dossiers. Il va s'en dire que ceux qui seront là auront quand même un traitement de faveur. Parce que la banque même sera présente. D'accord. Alors, M. René Caissé, voilà, c'est la fin de cet entretien. Mais avant de vous laisser partir, quel conseil, très rapidement, vous pourriez donner à toutes les personnes qui ont peur, justement, de s'investir dans ce secteur de l'immobilier ? Avant de donner le conseil, j'aimerais d'abord dire aux Ivoiriens, là, nous sommes encore d'Ivoire, qu'aujourd'hui, la diaspora a pris la pleine mesure de l'investissement dans l'immobilier. Les acteurs de la diaspora sont très outillés et ils sont vraiment féroces. Ils sont vraiment prêts. Comme je l'ai dit, je suis coche dans le programme Back to Africa, de l'investissement au pays de Philippe Simo. J'ai près de 200 personnes que je forme. Donc, à côté de mes sept mini-cités, je les accompagne aussi à réaliser des mini-cités. Là, nous avons quatre mini-cités de la diaspora, ici, en Côte d'Ivoire, mais après, qui va s'étendre dans d'autres pays, parce que la diaspora, c'est toute l'Afrique. Donc, la diaspora, aujourd'hui, elle est prête. Maintenant, avant de se lancer dans l'immobilier, l'immobilier, non seulement ça coûte cher, mais il y a beaucoup d'anarches dedans. C'est vrai, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Effectivement. Donc, c'est d'avoir, d'appartenir à un bon réseau, et de faire très attention. Voilà, ne pas faire un peu comme les jeunes de maintenant, qui veulent avoir tout l'argent maintenant et tout suite. Voilà. Dans ma structure, ça s'appelle ImmoFinance 5G, qui est ImmoFinance 5G. Le 5G, ça fait allusion à la rapidité de la téléphonie, mais en même temps, le 5 qui est là, je me dis, quand il rentre dans l'immobilier, il faut attendre cinq ans pour faire ton premier bilan. D'accord. Voilà, je suis rentré en 2021. Très important à savoir. Donc, j'attends cinq ans pour faire mon premier bilan. Donc, aux jeunes, je dirais d'être patient. L'immobilier, c'est la patience. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que les dîners de l'immobilier, c'est un projet initié justement par vous. C'est un rendez-vous trimestriel. Oui. Et le prochain aura lieu quand ? Le prochain, c'est le samedi 25 novembre 2023. 2023 et le prochain, ce sera le 2 mars 2024. Donc, c'est un rendez-vous de partage justement autour de l'immobilier. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.signy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada